Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de douleurs au cou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les douleurs au cou? Je vais vous montrer des exercices aussi. N'hésitez pas à me poser vos questions tout au cours de ce direct-là. Et on commence dans quelques secondes. Plusieurs d'entre vous me connaissez déjà. Je suis Denis Fortier. Je suis physiothérapeute ici au Québec. Si je travaillais de l'autre côté de l'Atlantique, je serais kinésithérapeute. Et vous allez pouvoir aussi trouver beaucoup d'informations sur mes contenus sur mon site Web. Vous voyez l'adresse à l'écran, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, il y a un blog qui vous présente tout plein d'articles. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Je vous parle souvent de ça. En fait, ça m'aide vraiment à pouvoir continuer à vous offrir tous ces contenus-là. J'essaie de publier le plus souvent possible. Je publie pour vous, en fait, 5, 6, parfois 7 vidéos par semaine. Et les fonds que j'amasse comme ça grâce aux contributions, je veux quand même vous indiquer que ça sert à payer des abonnements. Parce que pour vous offrir du contenu gratuit, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a des coûts aussi à débourser. Donc, ça sert à ça et vos contributions m'aident vraiment. Et je tiens vraiment à vous remercier et considérer ces remerciements comme très personnels. Aujourd'hui, je vous parle donc de douleurs au cou. C'est un sujet qui est quand même assez vaste, mais on va se concentrer sur les questions que vous m'avez déjà posées tout au cours des dernières années. Finalement, sur YouTube, j'ai été puisé parmi vos questions, mais je vais surtout essayer de répondre à vos questions en temps direct. Je vois vos commentaires. J'essaie de les lire le plus attentivement possible en m'occupant de la technique et en vous offrant ces contenus-là. Et vraiment, posez-moi vos questions. Il y a Christine qui me pose la question. Y aura-t-il un replay? Oui, tous les directs comme ça sont retifusés. En fait, c'est converti comme une vidéo. Si vous allez voir dans mes vidéos, vous allez tout simplement la trouver parmi les vidéos qui sont déjà converties par YouTube. Et ça se fait assez automatiquement. Il y a Sylvie aussi de la Corse. Alors, on vous salue, Sylvie. Et commençons vraiment tout de suite par le thème la douleur au cou. Vraiment en question-réponse. Et comment mieux la soulager? Et comment mieux diminuer aussi les tensions au cou? Parfois, on a des douleurs au cou ou des inconforts au cou qui ne nous gâchent peut-être pas l'existence. Peut-être que ces douleurs-là ne sont pas suffisamment élevées pour aller consulter un médecin. Mais ces douleurs-là peuvent, ou ces inconforts-là, peuvent nous gâcher, en fait, notre qualité de vie. Et on va vraiment s'adresser à ces problèmes-là aujourd'hui. Et je voulais vous montrer une première illustration, une première photo, en fait, c'est une illustration pour qu'on comprenne bien le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a sept vertèbres cervicales. Elles sont en rouge. Mais j'aimerais bien aussi, aujourd'hui, qu'on tienne compte des autres vertèbres qui sont en dessous, tout juste en dessous, les vertèbres qui sont de la région dorsale. Mais qui sont tout de même importantes à considérer. Et il y a aussi l'homoplate. On va parler de l'homoplate tout à l'heure. Ça ne fait pas partie de la région cervicale, mais c'est directement relié aux douleurs au cou. Souvenez-vous que les douleurs au cou sont toujours multifactorielles. Il y a plusieurs raisons. Je vous ai posé une question dans un sondage, et je vous remercie vraiment beaucoup de participer en aussi grand nombre. Et les causes des douleurs que vous avez vous-même évaluées, c'est souvent les tensions musculaires, ce que vous m'indiquez. Les tensions musculaires et aussi une mauvaise posture, ce que beaucoup ont décrit comme une mauvaise posture. Anouk, vous posez la question, qu'il faut-il penser des oreillers ergonomiques? Lequel choisir? On va parler des oreillers durant la conférence d'aujourd'hui, la question-réponse d'aujourd'hui. Et on pose la question, Linda pose la question, quand on a un long coup, y a-t-il une huitième vertèbre? Je ne le vous souhaite pas. C'est déjà assez compliqué avec sept vertèbres. J'espère que personne n'en a huit. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont huit vertèbres. Vous pouvez nous écrire si c'est votre cas. On pourra prendre vos questions plus directement. Il y a Karine qui nous dit, mon cou me donne des migraines. Alors, on va parler de ça. Non seulement probablement, ça sera la première question. Donc, retenez cette anatomie-là qui a sept vertèbres. Vous n'avez qu'un ou deux, en tout cas deux coudes, deux genoux, deux chevilles. Mais on a sept vertèbres avec des articulations chaque côté. Ce sont des régions qui sont très complexes, les articulations vertébrales. Et c'est intéressant de toujours garder ça en tête durant toute la conférence d'aujourd'hui, ou le direct d'aujourd'hui, qui sera vraiment sous forme de questions-réponses. Et je vais vraiment prioriser vos questions en premier lieu. J'en ai tout de même préparé. Et la première, j'ai mal au cou, mais j'ai aussi de plus en plus de maux de tête. Alors, il y a Karina, je vais remettre votre question ici parce qu'elle a disparu. J'ai essayé de bien placer ça pour que ça ne cache pas trop de texte. Alors, Karina, vous nous disiez, mon cou me donne des migraines. Et dans la question que vous voyez, on parle de maux de tête. Démêlons un peu les choses ou organisons les choses, les termes. Une migraine, c'est un problème qui cause un mal de tête. Mais par définition, la migraine, la cause de la migraine provient de quelque chose qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Il y a Claire aussi qui parle de névragie d'Arnold. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur ce sujet-là. Revenons donc à la question qui est écrite devant vous par rapport aux maux de tête. Et les migraines, c'est une catégorie de mal de tête dont la cause provient de la boîte crânienne. Et si on parle de maux de tête, c'est un terme qui est beaucoup plus vaste. On peut avoir des céphalées ou des maux de tête, de tension en raison de douleurs ou de tensions musculaires au cou. Et oui, c'est assez fréquent que des personnes qui ont des maux de tête, incluant les migraines, ont aussi des douleurs au cou. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Peut-être que, Karina, vous avez, je comprends que vous avez des migraines. Il est vraiment très rare que les personnes qui ont des migraines depuis longtemps, et c'est presque toujours le cas, les migraines, ça s'installe pour vraiment plusieurs années dans bien des cas, c'est souvent cyclique. Et la plupart des personnes qui ont des migraines ont aussi des douleurs au cou, qui sont souvent la conséquence. À force d'avoir des douleurs dans cette région-là, on se tend, c'est presque inévitable, et on va avoir des tensions. On va moins bien bouger la tête en période migraineuse. On peut aussi avoir des céphalées de tension, comme je vous disais, qui sont des tensions musculaires, qui sont entre autres situées au cou, donc très près de la tête. Et quand ces muscles-là se tendent, on peut aussi avoir des maux de tête qui sont la conséquence de ces contractions-là musculaires. Et on va parler de céphalées de tension. Alors ça, c'est un peu la théorie. On essaie de comprendre la cause. Et dans bien des cas, ce n'est pas quelque chose qui est absolument, qu'on peut appliquer vraiment à tout le monde. Mais dans bien des cas, vous voyez les vertèbres qui sont dans la partie supérieure, les premières vertèbres cervicales. J'aime bien parler, moi, de deuxième coup. J'ai des collègues qui sont plus ou moins d'accord parce qu'ils disent, bon, t'invente un autre terme, parce qu'on peut parler des vrais termes. Mais pour moi, ça fait image de dire que vous avez un deuxième coup. Alors si vous ne le saviez pas, vous l'aurez appris aujourd'hui pendant le direct. On a un deuxième coup et ces deux, trois premières vertèbres-là bougent différemment en raison de leur surface articulaire. Elles sont construites un peu différemment. Les mouvements ne sont pas les mêmes. Et dans bien des cas cliniquement, en tout cas, on le voit, moi, j'ai souvent vu auprès de mes patients, que cette région-là devient raide. Ici, vous avez des maux de tête qui sont peut-être reliés à, que ces maux de tête-là soient une cause ou une conséquence, des douleurs au cou. Moi, je vous invite vraiment à faire des exercices qui, vraiment, qui bougent la région cervicale haute. Vous allez en trouver sur mes vidéos. On va en faire ensemble, quelques-uns aujourd'hui. Et c'est plutôt simple pour moi de vous montrer parce que la caméra est déjà bien placée. Je vais vous en montrer un. Je vais me placer de profil. Je vous invite à le faire doucement avec moi. Il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur, bien sûr. Je vais me placer de profil et vous allez mettre vos mains comme ça derrière, ou plutôt sur le côté de vos muscles trapèzes, comme ça. Et vous allez rentrer votre menton. Et on relâche. Et on rentre le menton à nouveau, mais vraiment doucement. Si ça vous fait mal, si ça vous cause des douleurs, bien, vous ne le faites pas, bien sûr. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements, au moins pour apprécier la mobilité ou la non-mobilité de cette région-là, de la région cervicale haute. Et lorsque vous faites le mouvement que je viens de vous montrer, vous mobilisez la région cervicale haute. Et si vous avez des maux de tête, peut-être, on peut, en tout cas, dans mon cas comme clinicien, c'est la première région que je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une raideur? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une hypomobilité dans cette région-là? Alors, c'est vraiment un truc que je vous donne. Pensez à la région cervicale haute. Je comprends que c'est abstrait comme terme ou à votre deuxième coup. Allez voir dans mes vidéos. Vous allez trouver des indications. Et je veux revenir aussi sur un exercice. Je vais sortir un peu de la caméra deux secondes. Je vous ai montré aussi dans mes vidéos comment mieux supporter votre coup lorsque vous faites cet exercice-là. Vous prenez deux serviettes. Vous ne voyez peut-être pas parfaitement parce que le champ de la caméra est quand même réduit. Mais je vais vous montrer un petit peu. Ça donne ça comme ça. Vous voyez, j'ai combiné. J'ai placé deux serviettes l'une sur l'autre. Et vous allez placer cette serviette-là. Et vous allez vous asseoir, dans mon cas, sur, adossé à une chaise, sur la partie bleue ici. Vous la voyez un petit peu. Et donc, vous allez vous placer de cette façon-là. Et vous allez faire le même exercice en position assise. Les serviettes qui appuient sur la chaise. Et vous allez tenir cette région-là. Et vous allez faire le même mouvement. Et relâchez. Pour les personnes qui ont eu de la douleur en faisant l'exercice avec leurs mains, vous pourrez essayer avec les serviettes. Bien souvent, ça va mieux. Alors, vraiment, mot de tête, pensez à la région cervicale haute. Comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement un automatisme, une solution miracle. Mais ça risque de vous aider. Et ça risque peut-être de vous aider aussi à identifier des régions qui sont peut-être plus raides. En l'occurrence, la région cervicale haute. Maintenant, il y a Zéna qui nous pose une question qui est vraiment très pertinente. Comme toutes vos questions, comment garder un coup souple, surtout pour conduire? C'est vous à quel point la conduite automobile force votre coup, force vos sens à adopter une posture, des mouvements qui sont très, très spécifiques. Lorsqu'on conduit, nos mains tiennent le volant, jusqu'à ce qu'on ait des voitures complètement automatiques, mais autonomes, vos mains tiennent le volant, vous devez regarder devant vous et vous êtes vraiment immobile dans cette position-là. Et si de conduire pour vous, c'est difficile, peut-être aussi que de tourner la tête pour vérifier, pour faire vos angles morts. Peut-être que c'est difficile aussi, je vous répondrai, Zéna, de faire des exercices. D'abord, de mobilité. Les mouvements, du coup, il n'y en a pas de 36 000. Je vais vous les présenter très rapidement. Il y a la rotation. Donc, on tourne à droite, on tourne à gauche. Là, je vous les fais vraiment trop rapidement, mais pour accélérer un peu les choses, vous pouvez les faire deux fois moins vite. Je me répète, mais allez voir vraiment dans mes vidéos, je vous ai volontairement publié une vidéo par mouvement du coup. Et pour ça, si vous cherchez des vidéos, vous allez sur ma chaîne et il y a une petite loupe. Vous tapez « cou » ou « région cervicale » et toutes les vidéos que je vous ai faites sur le coup vont apparaître tout d'un coup. C'est le cas de le dire. Et il y a la rotation comme ça. Je le fais un peu trop rapidement. Il y a l'inclinaison, la capacité d'approcher votre oreille près de votre épaule. Et zéna, ce mouvement-là, ce n'est peut-être pas le mouvement qu'on fait en conduisant, mais ça peut être intéressant de le récupérer. Il y a aussi la flexion, pencher la tête vers l'avant. Il y a l'extension. Je reviens à mon mouvement comme ça ici. En fait, je vous ai montré la moitié du mouvement parce qu'il y a une suite à ce mouvement-là. Et c'est un mouvement d'extension comme ça. Et on revient. Et ça, c'est un mouvement d'extension. C'est des mouvements de base. Vous pourriez aussi travailler les mouvements combinés. On va probablement y revenir d'ici la fin de notre direct d'aujourd'hui. Mais zéna, d'abord, vérifiez si votre mobilité cervicale dans chacun des mouvements de base, si vous avez votre mobilité complète. Il y a Linda qui nous dit, oui, pour tourner la tête, pour conduire, très difficile pour moi. Dans certains cas, et bon, évidemment, je ne sais pas si c'est le cas de Linda, mais c'est peut-être le cas de certaines personnes qui sont ici en ce moment. Et vous êtes nombreuses, et je suis tellement content de vous voir aussi nombreux, d'avoir la difficulté à tourner la tête en conduisant. Et il y a des personnes qui ont perdu de la mobilité articulaire, notamment en raison d'un accident de voiture, en raison d'une opération, en raison aussi d'un processus dégénératif, notamment l'arthrose, parce que vous êtes avancé dans les décennies. Je cherche toujours la façon, comment le dire, pour ne pas insulter personne. Moi, je déteste le mot « personnes âgées », le mot « seigneur », « aîné », j'haïs ça. Donc, si vous êtes dans la soixantaine, 70, 80, il n'y a plus de risque que vous ayez de l'arthrose, c'est possible que votre mobilité ne puisse pas être récupérée au complet. Donc, en voiture, peut-être que c'est le cas de Linda, bien, si on n'a pas la mobilité complète, en voiture, c'est un peu plus difficile de tourner les épaules puisque vous conduisez. Mais c'est une façon de faire, c'est d'essayer de profiter de la rotation des épaules. Mais vraiment, avant de conclure que c'est une raideur purement reliée à l'arthrose, assurez-vous d'avoir bien détendu les muscles. Il y a une technique, je vous en parle sur ma chaîne YouTube, « Contract Relax ». C'est une technique pour assouplir les muscles qui fonctionne vraiment très bien. Donc, avant de sauter aux conclusions, de se dire, « Bon, c'est de l'arthrose et moi, je suis condamné à avoir un coup raide », parfois, il y a de l'arthrose, mais parfois, il y a aussi de la raideur musculaire. Lorsque vous passez une radiographie et qu'on vous dit, « C'est bien dommage, monsieur, madame, vous êtes bourré d'arthrose », on n'a pas évalué vos muscles et parfois, oui, il y a de l'arthrose, mais il y a parfois aussi des tensions musculaires qui, elles, peuvent être réduites, en fait. On continue maintenant avec une prochaine question. En fait, on va prendre un commentaire de Farouk qui est sur YouTube. Il y a des gens sur Facebook, n'hésitez pas, les gens sur Facebook, à poser des questions aussi. Il n'y a vraiment pas de gêne à y avoir et je vais les glisser aussi à l'écran pour que tout le monde puisse les voir parce que probablement que les gens sur YouTube ne voient pas les questions sur Facebook et vice-versa. Farouk nous dit « Bonjour, les contractures, c'est très gênant ». Alors, si on donne un sens à contracture, une tension musculaire très, très coriace, oui, ça peut être très gênant, mais vraiment, on peut assouplir le cou. Et si on souhaite assouplir le cou, il faut aussi, et là, je vais vous montrer mon homoplate, il faut aussi penser à l'homoplate, cet os-là qui est vraiment très particulier, qui est directement relié à la santé du cou. On y reviendra tout à l'heure. C'est une erreur de voir le cou comme la partie en rouge que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous montrait en fait les différentes vertèbres. Vous voyez ces vertèbres cervicales-là en rouge, bien sûr, il faut en tenir compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'homoplate, il y a aussi le bras, la cage thoracique, la tête. Il faut vraiment, quand on veut, diminuer les contractures comme l'abordait Farouk, Farouk, il faut aussi penser aux muscles qui relient ces régions-là. Allons-y avec la prochaine question. Un mauvais oreiller peut-il causer un problème au cou? C'était une question qui a été posée tout à l'heure. Oui, un mauvais oreiller peut peut-être causer un problème au cou, mais je vous dirais qu'une mauvaise position de sommeil peut causer une douleur au cou. Ça, oui. J'ai vraiment beaucoup de patients qui étaient couchés ou semi-couchés dans une position presque acrobatique parce qu'ils écoutaient la télévision et ils se sont endormis un peu tout croche, comme on dit, et qui se sont réveillés avec une douleur importante au cou et parfois avec des séquelles. Oui, on peut se blesser dans une mauvaise posture de sommeil. Par contre, je vais prendre un oreiller pour vous parler des oreillers ergonomiques. On utilise aussi le mot oreiller orthopédique. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Parfois, les termes varient d'un pays à l'autre. Mais d'avoir un mauvais oreiller, il faut vraiment que l'oreiller soit vraiment mal conçu et ne respecte pas votre morphologie. Un oreiller doit vraiment supporter vos courbures. Et plus vous êtes hypomobile, moins vous êtes mobile, plus vous avez de la raideur et de la raideur articulaire, plus votre oreiller devrait bien supporter vos courbures. Alors, si on parle d'un oreiller orthopédique, je vais m'en aller dans un plus grand plan parce que vous ne verrez pas bien l'oreiller que j'essaie de vous montrer. Donc, un oreiller orthopédique qui ressemble à ça, avec des courbures qui risquent peut-être de supporter un peu plus vos courbures à vous. Oui, ça peut être intéressant pour répondre à la question de tout à l'heure. Oui, ça peut être intéressant d'avoir ces oreillers-là. Mais il y a des oreillers comme ça qui ne sont pas intéressants pour d'autres personnes. L'oreiller doit mouler, doit supporter vos propres courbures. Il y a Joël qui nous pose la question, les oreillers avec une mousse mémoire. Il y a plusieurs façons aussi de nommer ces types de matériaux-là. Moi, je pense que c'est des bonnes solutions pour une grande partie de la population. Par contre, il y a des études qui ont été faites et il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas une suprématie d'un matériau en particulier qui ferait en sorte que si vous vous achetez cet oreiller-là, ça va être vraiment bon pour vous. Essayez différents modèles. Mais vraiment, j'insiste, la meilleure façon de trouver l'oreiller idéal, c'est d'améliorer la mobilité de votre cou. Vraiment. Et ça, j'ai parfois beaucoup de difficulté à convaincre mes patients parce qu'ils se disent, « Non, non, c'est l'oreiller qui… » Le problème principal, en général, ce n'est pas l'oreiller, c'est le cou. Il y a des personnes qui ont des pertes de mobilité. On ne retrouvera pas la mobilité. Oui, c'est important d'avoir un oreiller parfois très adapté à cette morphologie-là. C'est important de savoir aussi dans quelle position vous dormez, si vous dormez sur le côté ou si vous bougez beaucoup. Si vous bougez beaucoup, vous avez besoin d'un oreiller peut-être avec une mousse mémoire qui va pouvoir s'adapter durant votre sommeil puisque vous adopterez plusieurs positions de sommeil. Alors, la mousse mémoire, je pense que c'est intéressant. C'est particulièrement intéressant pour les gens qui bougent beaucoup. Maintenant, il y a Sylvie qui nous pose la question et les problèmes de mâchoire aussi. Est-ce que ça peut être relié? Quand je fais le mouvement en arrière, ça donne l'impression d'écraser quelque chose. La réponse, la première partie de la question, est-ce que les problèmes de mâchoire sont reliés aux douleurs au cou? Est-ce que ça peut être relié? Et la réponse, c'est oui et un gros oui en lettres majuscules. Lorsque si vous cherchez sur des banques de données scientifiques, des études sur les douleurs à la mâchoire, sur les problèmes de mâchoire, vous allez vraiment voir plein d'études qui ont aussi réfléchi à ce sujet-là en lien avec les douleurs au cou. Oui, il peut y avoir un lien. Vous vous souvenez de l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure. Les vertèbres qui sont dans la région cervicale haute, elles sont ici. Alors, on est vis-à-vis de la mâchoire. C'est juste à côté. Dans notre tête, c'est le cas de le dire, dans notre imaginaire, on a l'impression que c'est deux régions qui sont complètement non reliées, mais en fait, elles sont vraiment très, très prêtes. Et oui, ça peut être relié vraiment. Ce n'est pas un automatisme non plus. Ce n'est pas parce que vous avez des douleurs à la mâchoire que c'est relié à votre cou. Mais les personnes qui ont des douleurs à la mâchoire depuis longtemps, les deux premières questions souvent qu'on pose durant l'évaluation, c'est est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous avez des douleurs au cou? Et dans bien des cas, les gens vont nous répondre oui. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le premier problème, quelle est la cause principale. Parfois, c'est impossible de démêler tout ça, mais on veut savoir quel est le problème majeur. Par exemple, j'ai de la difficulté à ouvrir la mâchoire, ou l'inverse, à fermer complètement. En général, on va peut-être un peu plus souvent avoir de la difficulté à ouvrir complètement. Alors, imaginez, si je ne peux pas ouvrir complètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement faire des mouvements d'extension comme ça pour compenser. Parce que si je lève la tête, c'est un peu comme si ma mâchoire descendait. Vous voyez le lien entre les mouvements d'extension et l'ouverture de la mâchoire. Alors, ce n'est qu'un exemple. Et si on a une raideur à la mâchoire, parfois, cette raideur-là va causer une surutilisation des extenseurs du cou, particulièrement le deuxième cou, la région cervicale haute. Et on va parfois avoir des douleurs au cou sans avoir de douleurs à la mâchoire. C'est bien important d'avoir une vue d'ensemble lorsqu'on parle de douleurs au cou, non seulement de l'anatomie, mais aussi de ce que vous faites de vos journées, quel emploi vous avez. Si vous avez un emploi ou vous avez une posture asymétrique, si vous êtes dentiste, par exemple, mais peut-être qu'il y aura aussi des problèmes de cou en raison de votre travail. Je vous ai donné un exemple avec les dentistes, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Que signifient les craquements du cou? Ça peut être plusieurs choses, Farid. Ça sera difficile pour moi de vous donner une réponse qui explique tous les craquements. En résumé, des craquements qui ne font pas mal, on ne s'inquiète pas. Des craquements qui sont douloureux. Vous consultez vraiment votre médecin, un professionnel à la réadaptation, pour avoir vraiment une évaluation, pour voir ce qui se passe, si les craquements font mal. Il y a aussi, assez régulièrement, des patients qui avaient une raideur cervicale importante. Il y a Linda qui nous disait, pour conduire la voiture, c'est un peu difficile de tourner la tête dans une amplitude complète. Il y a des personnes qui avaient une perte d'amplitude comme ça et qui ont des diminutions de mobilité comme ça et qui, avec des bons exercices, avec souvent des traitements de réadaptation, de physiothérapie, si vous êtes au Québec, de kinésithérapie, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, et qui ont eu ces traitements-là efficaces, qui ont gagné de la mobilité. Et durant le retour à la mobilité, durant cette période où on va gagner de la mobilité, on observe quand même cliniquement des patients qui vont nous dire, j'entends des craquements, est-ce que c'est normal? Et lorsqu'on a retrouvé la mobilité normale, on perd ces craquements-là, mais ces craquements-là ne sont jamais douloureux. Maintenant, Amina qui nous dit, y a-t-il un danger à faire craquer le cou? Ça aussi, c'est une question qui est difficile, c'est difficile, d'y répondre rapidement. Je vous donne une piste. Il y a des personnes qui ont une laxité ligamentaire, qui ont des ligaments très, très souples. Je vais vous montrer sur moi qu'ils sont capables, moi je suis incapable, de placer leur pouce sur leur avant-bras. Bon, moi je n'y arrive pas. Mais imaginez que vous, vous arrivez à faire ça, Amina. Imaginez que vous arrivez à prendre votre petit doigt ici, votre cinquième doigt, et vraiment le placer en extension extrême et que vos ligaments, bref, vous permettent une mobilité hors du commun. Si vous avez des ligaments qui sont trop souples, c'est peut-être pas une bonne idée de vous faire craquer le cou. On peut aussi poser la question, pourquoi on fait craquer le cou et qu'est-ce que ça fait, clairement, de se faire craquer le cou. On a des petits, dans les articulations du cou et dans toutes les autres, on a du liquide à l'intérieur, des petites bulles. Comme une boisson gazeuse, il y a des petites bulles à l'intérieur de ce liquide-là et parfois le déplacement de ces bulles-là va vraiment produire ce son-là typique et parfois on va avoir un effet d'apaisement après ces craquements-là. C'est vrai pour les doigts ou d'autres régions du corps, mais si on se fait craquer le dos, il faut aussi poser la question pourquoi. Et c'est certainement pas quelque chose que je recommanderais à mes patients d'emblée. Il y a Mimi qui nous dit, quelle est la bonne hauteur d'un écran d'ordinateur pour le coup? Essayez d'avoir, et je suis en train de vous préparer une vidéo sur l'ergonomie, je suis en train d'ailleurs de réorganiser mon bureau et si vous voulez savoir à quelle hauteur placer votre écran, vos yeux devraient être environ à l'horizontale, peut-être légèrement vers le bas et de vous assurer que c'est approximativement comme ça. Si vous avez un portable, vraiment, moi je vais vous montrer mon clavier, en ce moment je fais mon direct avec mon portable et j'ai un clavier externe, je ne prends pas le clavier de mon portable parce que c'est impossible de placer mon écran correctement à la hauteur de mes yeux d'un portable et d'avoir un clavier bien positionné. C'est vraiment bien important si vous avez un portable et vous, un ordinateur portable, si vous voulez vraiment vous assurer de respecter les règles d'ergonomie pour diminuer les tensions musculaires au niveau du coup, prenez un clavier externe, c'est important je pense, surtout si vous êtes longtemps à l'ordinateur et il y a plein d'autres conseils que je pourrais vous donner sur l'ergonomie, la façon de vous installer, je reviendrai dans une vidéo. Il y a Franck qui nous demande, est-ce que l'arthrose peut faire des pincements aux bras et poignets? La réponse c'est oui, mais un degré d'arthrose est quand même assez important. Il y a plusieurs formes d'arthrose, il y a des ostéophytes, on pourrait vraiment élaborer beaucoup l'arthrose, c'est comme un peu un terme générique qui constate en fait l'usure prématurée, notamment des cartilages. On peut avoir les disques intervertébraux aussi qui sont usés, on va parler de disques arthrose. Un disque, c'est un coussin qui est situé entre chacune des vertèbres et on peut aussi avoir de l'arthrose associée au disque. J'ai des patients qui ont reçu un diagnostic d'arthrose et souvent on va utiliser ce diagnostic-là pour simplifier, mais est-ce que c'est le disque qui subit un processus dégénératif ou si c'est vraiment la vertèbre ou les articulations qui sont touchées par l'arthrose. Il y a des nerfs qui passent évidemment dans cette région-là, je vous en ai déjà parlé, je cherche ma vertèbre, je ne la vois pas, mais au centre d'une vertèbre, il y a la moelle épinière qui passe dans le canal spinal, il y a des racines nerveuses, il y a des nerfs. Et Franck, il est possible qu'un processus dégénératif coince un nerf, diminue la mobilité d'un nerf. J'essaie d'ajouter du vocabulaire parce que c'est quand même des phénomènes qui sont complexes, qui ne se résument pas qu'à un seul terme. On peut aussi avoir le disque qui est abîmé et pour plein de raisons, aller comprimer, aller bloquer la mobilité d'un nerf ou d'une racine nerveuse. Et là, vous pourrez avoir des pincements aux membres supérieurs, l'épaule, le bras, les doigts, vraiment sur le trajet du nerf qui sera coincé, blessé, comprimé, hérité. Et oui, vous pourriez avoir ça. Il y a aussi parfois des patients qui ont des douleurs au cou, qui ont des irradiations dans le bras, qui ne sont pas causés par un problème central comme une hermie discale, comme un pincement associé à l'arthrose. Et il arrive que des douleurs au cou prolongées vraiment durant plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, ce que je ne vous souhaite pas, il arrive que ces douleurs-là fassent en sorte, et c'est peut-être ce qui se passe dans la sous-question de Franck aussi, peut-être que, je ne sais pas si c'est pour vous ou quelqu'un d'autre, mais disons que c'est pour vous, peut-être que votre bras, à force d'avoir mal au cou, s'est déconditionné. Peut-être que vous avez moins utilisé votre bras, peut-être que la faiblesse qui s'installe, peut-être qu'il y a d'autres problèmes secondaires à un problème de cou, et malgré le fait d'avoir de l'arthrose, cette sensation-là anormale du bras pourrait ne pas être causée par de l'arthrose aussi. Il y a plusieurs possibilités, mais oui, l'arthrose peut faire des pincements au bras et au poignet. Il y a parfois des patients qui ne nous consultent pas pour des problèmes de cou, parce qu'ils ont un problème de bras, d'avant-bras, de poignet, et on fait le lien avec le cou. Évidemment, le traitement va être axé d'abord, évidemment, sur le problème principal, c'est-à-dire, dans ces cas-là, sur un problème de cou. Est-ce que je dois, parce que je vois d'autres, oui, ici, des questions qui sont intéressantes. Et je ne vous pas pour écrire la lettre Q avant votre question, comme je pourrais peut-être l'attraper plus rapidement. Il y a des gens qui discutent entre eux, c'est parfait. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des liens qui se tissent durant les directs. N'hésitez pas à mettre la lettre Q avant votre question, comme ça, ça va attirer mon attention. Il y a Jedha qui nous dit, est-ce que le tassement des vertèbres est irréversible? Oui, c'est irréversible. Les vertèbres vont se tasser. Les vertèbres vont se rapprocher les unes des autres, en général, pour deux raisons. Il y a un disque qui est entre chacune des vertèbres. Ce disque-là peut s'user, en fait, va s'user, ou peut s'user de façon marquée et perdre de sa hauteur. Alors, bien sûr, puisque le coussin qui représente ce disque perd de sa hauteur, pardon, les vertèbres vont se rapprocher. On va parfois dire que les vertèbres se tassent. Et aussi, une vertèbre, c'est de l'os. Il arrive dans un contexte d'ostéoporose. En général, ces phénomènes-là arrivent dans un âge relativement avancé ou de façon précoce chez des personnes qui ont eu certains problèmes de santé, qui ont reçu certaines médications. C'est vrai aussi pour l'arthrose. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables à l'arthrose pour plein de raisons, notamment aussi des raisons génétiques. Souvent, vos parents ont eu de l'arthrose. L'arthrose peut aussi arriver dans un contexte sportif. Je pense aux plongeurs. Les personnes qui font de la plongée de compétition, du plongeon en fait, plutôt, pas de la plongée, du plongeon, peuvent avoir des phénomènes dégénératifs qui s'accélèrent. Donc, JEDA, on peut avoir des phénomènes osseux, notamment l'ostéoporose, ou avoir un phénomène qui est relié au disque et que le disque s'affaisse. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. J'ai vu une question passée. Bon, je ne la retrouve plus. Alors, on va continuer avec des questions que je vous avais préparées. Alors, voici celle-là. Quelle est l'origine de la cervicalgie? C'est un diagnostic qu'on entend, qu'on reçoit souvent. Est-ce que vous avez déjà reçu un diagnostic de cervicalgie? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et quelle est l'origine de la cervicalgie? Je voulais parler de ça parce que c'est vraiment un diagnostic qui est très fréquent. Cervicalgie, ce que ça veut dire, on le devine un peu, c'est algie qui veut dire douleur. Et la première partie du mot qui veut dire cou. Donc, ça nous dit qu'il y a une douleur au cou. C'est un diagnostic qui est basé sur les symptômes. Alors, on ne peut pas connaître l'origine de la cervicalgie. Et c'est fondamental, quand vous avez une douleur, de connaître la cause. Je reviens à la question de Franck qui nous disait, est-ce que de l'arthrose peut causer un pincement? Ma réponse était oui. Est-ce que la présence d'arthrose sur un test d'imagerie médicale cause systématiquement le pincement que vous auriez ou la douleur que vous auriez, par exemple, au poignet ou au bras? La réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Vous devez avoir vraiment un examen clinique. Et lorsque vous avez une cervicalgie, une douleur au cou et que vous passez un test d'imagerie médicale sans avoir un examen clinique, on ne peut pas faire le lien, on ne peut pas être certain de la cause de votre problème. C'est important d'avoir vraiment un examen approfondi, un examen clinique. Mesurer votre mobilité, votre force. Je vous ai montré des mouvements en début de direct d'aujourd'hui. Vous pourrez faire ces mouvements-là durant un examen clinique avec un médecin ou un professionnel de la réadaptation. Il y a Audrey qui nous pose une question. Je vais vous la placer ici. Oups, on ne la voit pas bien comme ça. Si le disque est usé, les douleurs vont durer à vie, point de dérogation. Comment éviter les douleurs? J'ai 30 ans, merci. Alors, les disques usés peuvent... On peut dire que 30 ans pour avoir des disques usés, c'est relativement jeune, statistiquement. Mais il y a des enfants qui ont des disques usés aussi. On peut avoir une atteinte au niveau du disque pour plusieurs raisons. Et il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle il y a des disques qui sont usés. Par contre, les disques usés ne causent pas nécessairement de douleur. Une hernie discale ne cause pas nécessairement de douleur. Et une protrusion, on peut en avoir une au coup, ne cause pas nécessairement de douleur. Ce bombement du disque qui peut aller comprimer un nerf. Alors, si le disque est usé, les douleurs vont durer à vie. Il faut vraiment s'assurer que les douleurs sont associées à l'usure du disque. Et ça arrive très rarement. Bien franchement, ça arrive vraiment rarement. Il faut vraiment avoir un disque qui est, comme on dit en québécois, qui est vraiment amoché, qui ne va vraiment pas bien. Et de s'assurer, dans un contexte où le disque est abîmé, le disque n'a pas toute son intégrité, s'assurer vraiment de retrouver, Audrey, votre mobilité. Je reviens toujours à ça, mais combien de fois j'ai vu des patients qui étaient suivis, peu importe, par un médecin, un spécialiste, et qui avaient reçu beaucoup de comprimés, beaucoup de médicaments, beaucoup d'infiltrations. Mais on n'avait jamais vraiment vérifié et essayé de les aider à retrouver leur mobilité, leur force, et vraiment toute leur capacité physique, incluant les mouvements combinés. Et là, je voudrais vous parler des mouvements combinés. Et dans un contexte de coup, peut-être que ça pourrait intéresser Audrey, peut-être que certainement que ça intéressera tout le monde. Je vous ai montré les mouvements simples, la rotation, l'inclinaison. On peut aussi faire des mouvements combinés. Alors, la rotation, c'est un mouvement comme ça. Et l'inclinaison, c'est un mouvement de cette façon-là. Et on peut aussi faire une inclinaison et ajouter un mouvement de rotation. Donc, c'est un mouvement combiné. Et on peut aussi faire un mouvement de rotation et ajouter un mouvement d'inclinaison. Et ces mouvements-là aussi, Audrey, doivent être récupérés. Et je le dis vraiment à tout le monde qui nous écoutait en ce moment, vraiment récupérer ces mouvements-là, c'est important, votre endurance, votre force. Alors, comment éviter les douleurs? C'est entre autres en faisant ces choses-là. Aussi, en comprenant mieux les mécanismes, ce qui augmente votre douleur. Est-ce que c'est des positions qui augmentent votre douleur? Est-ce que c'est des efforts précis? Et d'essayer d'adapter aussi vos activités en fonction de ça. Mais à 30 ans, moi, je vous dirais, avant d'adapter, essayez vraiment de récupérer toutes ces composantes-là. C'est parfois pas toujours simple de le faire seul. Alors, moi, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation pour pouvoir vous aider de ce côté-là. On va continuer. Je voulais vous présenter, en fait, une... La posture. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des douleurs au cou depuis longtemps, et de ce que je peux voir, vous êtes plusieurs dans cette situation-là, c'est vraiment fondamental de rééduquer votre endurance des muscles posturaux pour repousser l'apparition de la fatigue. Souvent, les patients ne vont pas me dire, j'ai les muscles posturaux fatigués. Ce n'est pas ça qui nous est présenté. C'est plutôt qu'après avoir été assis à l'ordinateur, ou peu importe, pendant cinq minutes, une demi-heure, une heure, il y a des douleurs, il y a des tensions qui se présentent. Et dans bien des cas, c'est relié à la fatigue musculaire qui est presque toujours dans un contexte de douleur au cou persistante. La fatigue est presque toujours précurseur, un précurseur de votre douleur. Je vous donne un exercice, vous pourriez le faire en test, au moins assez simple. Je le donne souvent à mes patients. Alors, vous vous adossez à un mur, la tête au mur, et vous placez vos bras comme ça, à 90 degrés, et vous essayez de vous placer dans cette position-là, je vais peut-être me reculer un petit peu, comme ça, et vous vous placez dans cette position-là, comme ça, adossé au mur, les bras au mur, la tête au mur, et vous essayez de garder cette position-là pendant une minute. Et si vous êtes fatigué, si le fait d'adopter cette position-là, vous sentez que vos bras sont vraiment très lourds et que vous ne pourriez pas même garder cette position-là pendant une minute, il y a des choses à aller creuser sur l'endurance de vos muscles posturaux. Ce que ça fait, cet exercice-là, ou ce test-là, ça vous permet... Oui, il y a Sophie aussi qui nous dit que le son est coupé. Bon, je vais continuer comme ça. Je ne vois pas trop comment je pourrais couper des choses. On va continuer comme ça malgré les coupures. Et donc, cet exercice-là, comme je le disais, cet exercice-là vous permet d'utiliser la force, pardon, le poids de vos bras pour stimuler votre endurance. Je vous incite vraiment à tester, à faire un test comme ça. Vous vous placez adossé au mur, placez comme ça la tête au mur, les bras à 90 degrés, et vous essayez de tenir une minute. Et si vous trouvez que vos bras sont très lourds, il y a peut-être un petit peu d'endurance à aller travailler. Vous allez trouver vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices pour augmenter l'endurance de cette région-là sur ma chaîne YouTube. Maintenant, il y avait une autre question qui a été posée. Comment corriger une posture asymétrique du cou? Et ça aussi, c'est quand même assez fréquent d'avoir des patients qui sont devant moi durant l'évaluation. Nous, on se parle en ce moment. En fait, je vous parle. Vous m'écrivez. Ce serait bien d'avoir aussi des conversations, peut-être un jour. Mais si vous étiez devant moi en consultation, peut-être que vous auriez la tête comme ça. Et peut-être que si je vous demandais de placer votre tête symétrique, vous me diriez, elle est symétrique. Et si moi, je vous plaçais votre tête relativement droite, peut-être que vous me diriez, non, non, la tête est croche. Et le cerveau va s'habituer à une position asymétrique et va faire en sorte que cette asymétrie-là devienne pour vous la normalité et vous ne percevrez plus cette asymétrie-là. Moi, je vous encourage à faire les exercices simples, de base, de mobilité et les faire devant le miroir. Et vous allez voir ce qui se passe. Si vous faites ça de façon symétrique, vous pourriez aussi fermer les yeux, vous vous installer devant le miroir les yeux fermés, vous vous placez au meilleur de vos perceptions, de votre perception dans une position symétrique, disons comme ça, et vous ouvrez les yeux et vous voyez que peut-être vous êtes assez asymétrique. Alors, vous pourriez faire ce test-là. Et si jamais vous voyez qu'il y a vraiment un problème, vous n'arrivez même pas à percevoir vous-même ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, vous pourriez faire une simple rééducation comme ça, devant le miroir, les yeux fermés, et ouvrir les yeux pour voir si vous êtes bien positionné. Et attention, l'idée n'est pas de vous dire, bon, moi j'ai tendance à me placer comme ça, donc je vais surcorriger, même si je me sens... L'idée, c'est vraiment d'intégrer, d'arriver à sentir dans votre corps ce qui est symétrique, ce qui ne l'est pas. Et si vous êtes asymétrique depuis longtemps, probablement que les muscles de votre cou se sont adaptés et que vous avez peut-être développé certaines raideurs musculaires et certaines aussi faiblesses, certains manques d'endurance, rééducation plus générale de votre cou, probablement que ce serait intéressant de faire ça. Il y a Joël qui pose la question, ce mouvement bras tendu remusquait-il un peu les bras? En fait, cet exercice-là ne va certainement pas augmenter la masse musculaire, ça c'est certain, mais c'est une bonne question parce que c'est une question qui est souvent posée. et l'homoplate que je vous montrais tout à l'heure, je vais changer le plan de la caméra pour que vous me voyez mieux. Donc, cet homoplate-là, c'est un os qui flotte. Et vraiment, ça peut prendre différentes positions et ce qui stabilise votre homoplate, pardon, c'est vos muscles. C'est des muscles qui sont vraiment tout autour de l'homoplate. Et quand vous prenez cette position-là, vous stimulez, entre autres, vous renforcez les muscles qui sont autour de l'homoplate. Vous, vous n'allez probablement pas sentir que ça travaille dans cette région-là. Vous allez sentir que c'est lourd sur le dessus de vos épaules, dans vos bras, mais ce que ça stimule principalement, c'est les muscles qui sont autour de l'homoplate. Et de muscler ces muscles-là, d'aller retrouver leur capacité, c'est fondamental, mais tout ça ne va pas muscler vos bras en tant que tel. Est-ce que... J'ai vu une autre question passer. Bon, je vais essayer de l'intercepter après. On va continuer avec les questions et on va parler de torticolis. Alors ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Quoi faire pour soulager un torticolis? Il y a une technique qui fonctionne quand même assez bien. Je la montre sur ma chaîne YouTube. Vous allez la trouver. C'est une technique de contracte relax. Et si ça ne fonctionne pas du premier coup, vous ne la faites pas. Si vous ne voyez pas une augmentation de mobilité, vous ne la faites pas. Je vais vous la montrer, mais j'insiste, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo au complet pour bien la comprendre. Mais je vais vous la montrer sommairement. Vous allez pouvoir la retrouver plus facilement. Si, disons, que votre cou, vous tournez la tête à droite et ça bloque. On parle d'un torticolis. On se réveille souvent avec un torticolis. Il y a Sylvie qui nous disait, là c'est dans un échange, mais je reprends une partie de votre échange, pardonnez-moi. D'accord avec toi. Moi, c'est la climatisation qui me bloque le cou. Alors, parfois, les patients vont nous dire, je suis dormi dans une bizarre de posture, la fenêtre ouverte, j'avais un cou en d'air sur mon cou. Et quand je fais ça, je me réveille le cou bloqué. On va souvent entendre dire ça. Et donc, la tête ne tourne pas d'un côté. Si la tête ne tourne pas du côté droit, vous allez faire cette technique-là de contract relax. Je vais le faire vraiment avec mon temps réel. Vous allez placer votre main sur votre joue gauche. Vous allez pousser avec votre tête dans votre main, de ce côté-là. Trois secondes, vous allez relâcher. Et après avoir relâché, vous allez essayer d'aller tourner un peu plus loin. Encore une fois, allez voir cette technique-là. Je vous la montre dans une de mes vidéos. Mais cette technique-là de contract relax, parfois, ça arrive. Il arrive qu'on puisse retrouver la mobilité du cou. Ça relâche les muscles. Ça, c'est vraiment fondamental de ne pas faire la technique. Ça augmente la douleur, comme tous les exercices que je vous propose. Et d'aller consulter le plus rapidement possible combien de fois j'ai posé la question à des patients, avez-vous des torticolis de temps à autre? Et les gens me disent, oui, oui, j'ai des torticolis. Et je vous dis, est-ce que vous avez des torticolis souvent? Et on me répond, non, 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 pas souvent, une fois par deux semaines ou une fois par mois. C'est anormal d'avoir un torticolis une fois par année même. On ne devrait pas avoir de torticolis. Alors, si vous en avez de façon cyclique, moi, je vous invite vraiment à consulter pour comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est pas de vous dire, je ne vais pas répondre à vos questions. C'est que d'avoir des torticolis à répétition, il faut consulter. Il y a Zena qui nous dit, en cas de torticolis, il faut utiliser le chaud ou le froid. Ça dépend de ce qui cause un torticolis. Ça peut être plusieurs choses. Mais si c'est associé à une tension musculaire, en général, la chaleur, ça va détendre la musculature. Ça va vous permettre peut-être de bouger davantage, d'effectuer le mouvement qui est bloqué. Mais ce n'est pas si simple que ça dans un contexte de torticolis, de relâcher la musculature. À mon sens, le contracte relax fonctionne mieux si cette technique-là a bien fonctionné. Sinon, on le sait dès le départ. Et vous le faites toujours graduellement. C'est la même chose pour les exercissants. Vous adaptez tout ce que je vous dis à vos capacités, à votre endurance, et en y allant tranquillement, doucement, graduellement. Il n'y a pas de risque de blessure. Et si le torticolis persiste, vous consultez. Et c'est la prochaine question aussi qui est donnée. Est-ce qu'un torticolis peut durer plusieurs jours? Oui, ça peut durer quelques jours, deux, trois jours, mais un torticolis ne dure pas durant des semaines. Alors, après deux, trois jours, si vous ne voyez pas d'amélioration, même si ce n'est pas une douleur qui vous empêche de vivre, vous, vous consultez un professionnel de la rééducation. Si vous êtes au Québec, un physiothérapeute, de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute, vous pouvez aussi, bien sûr, en parler à votre médecin. Mais un torticolis, ça ne dure pas une éternité. Ça ne dure pas deux semaines. Vous devez voir une amélioration assez rapidement. Et c'est la même chose. Je vous remonte cette situation. Une perte d'endurance qui s'est installée. Si vous avez une fatigue musculaire qui arrive trop rapidement et d'aller augmenter l'endurance, je vous proposais un exercice tout à l'heure. Je vais prendre une autre question qui a été posée et ça va répondre à d'autres questions que vous m'avez posées dans le fil de discussion. Je ne les ai pas reprises parce que je savais qu'on était pour arriver à cette question-là. Ma tendinite à l'épaule se jette sur mon cou. Que faire? Si vous avez une douleur à l'épaule qui persiste, la question, on parlait de la tendinite, mais on pourrait parler de la capsulite ou de presque tous les problèmes à l'épaule qui sont persistants, il y a un muscle-clé qui est directement relié. Je vais changer de plan pour que vous me voyez mieux. Il y a un muscle-clé qui est directement relié à l'épaule et à l'homoplate et au cou. C'est ces trois régions-là. Là, la question, c'est une tendinite à l'épaule. Est-ce que ça peut se jeter sur le cou? Et c'est le trapèze supérieur et le trapèze... En fait, c'est le trapèze au complet. Là, il y a différentes régions, trapèze supérieur, trapèze inférieur, mais appelons-le le trapèze. Alors, vous voyez la complexité de ce muscle-là qui s'attache. Vous le voyez près de l'épaule, sur l'homoplate, dans la région cervicale, très bas au dos. C'est un muscle-clé. Et lorsque vous avez un problème à l'épaule, il est fort probable que vous surutilisiez le trapèze. On le voit. Des gens qui ont des douleurs à l'épaule, ça vous est probablement arrivé. On triche un peu. Il y a une compensation qui s'installe et on va avoir une élévation comme ça de l'épaule, une surutilisation du trapèze. Et le trapèze s'attache au cou. Il n'y a pas que le trapèze. Il y a d'autres muscles aussi qui peuvent être interpellés. Et ces muscles-là ne sont pas faits pour lever l'épaule comme ça constamment. Ce ne sont pas des muscles de la dynamique de l'épaule à répétition comme ça. C'est pour ça qu'on nous a greffé des muscles du bras. Donc, on ne doit pas utiliser le trapèze sans arrêt durant la journée. Et on va, à force de faire ça, et souvent, on ne s'en rend pas compte, on va créer des tensions dans le cou. Et c'est comme ça, souvent, qu'on va faire un lien entre le cou et les douleurs à l'épaule. Et j'insiste, les douleurs à l'épaule. Si vous avez des douleurs au bras, il y a Franck qui nous posait la question si j'ai des irradiations, c'était peut-être peut-être pas tout à fait les mots, mais des irradiations au bras ou au poignet, est-ce que ça peut venir du cou? Là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de notre douleur à l'épaule. Oui, ça peut, entre autres, venir en raison de la surutilisation du muscle trapèze qui, vraiment, couvre une très grande surface. Et la partie du trapèze, la partie supérieure du trapèze, c'est la partie qui est vraiment placée ici, celle qu'on connaît peut-être plus. Et si c'est ce qui se passe, si vous avez l'impression que votre douleur à l'épaule contamine votre cou, placez-vous devant le miroir et faites certains mouvements du bras, comme je vous le montrais tout à l'heure adossé au mur. Et si vous voyez que quand vous levez votre bras, vous faites un peu ça, déjà, vous avez peut-être une piste d'explication sur la surutilisation des muscles trapèzes. Vous pourrez en faire l'expérience. Et l'idée, d'abord, c'est peut-être d'essayer de moins surutiliser cette région-là lorsque vous souhaitez bouger le bras. La solution est peut-être d'aller retrouver la mobilité de l'épaule pour assurer une liberté de mouvement à votre épaule et soulager, délester la région cervicale. Il y a plusieurs pistes d'intervention. Lorsqu'on évalue un patient en réadaptation, on a plusieurs pistes. On a plusieurs hypothèses aussi de problèmes. C'est important d'avoir des hypothèses pour expliquer tel ou tel problème, mais des problèmes de tendinite d'épaule qui vont contaminer le cou. Parfois, c'est une question de compensation du cou qui est sollicitée pour bouger votre épaule. Alors, on continue. On me dit qu'il n'y a plus de son pendant votre image. Alors, moi, encore une fois, ça semble fonctionner bien. On va quand même continuer. C'est un peu dommage cette technique-là qui est non parfaite. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour essayer de maximiser la connexion, mais bon, alors ça ne semble pas complètement au point encore, mais j'y travaille. Peut-être que j'arriverai à améliorer tout ça. On passe maintenant à une autre question. Est-ce que de porter une mineur? Alors, j'en ai une ici avec moi. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que vous, vous avez tendance à porter ça une mineur lorsque vous avez mal au cou? Alors, pour qu'on s'entende sur le sujet, en fait, c'est vraiment de porter ces petits collets-là. Alors, vous avez remarqué que ma transpiration est de plus en plus abondante parce qu'il fait très chaud ici dans la pièce et de mettre ce collet-là me donne encore plus chaud. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous aider et pour vous donner des explications claires? Ce collet-là est une bonne chose si vous avez une douleur au cou qui fait en sorte que vous ne pouvez plus presque fonctionner, vous n'arrivez plus à faire un minimum de choses où la douleur, elle est tellement importante que vous ne pouvez plus dormir, vous ne pouvez plus prendre une position minimale, en position assise ou faire vos choses. Oui, ça peut être utile mais de porter une minerve constamment, ce n'est pas une bonne idée. Ça rend peut-être un peu vos muscles paresseux, ça ne va pas à la source du problème et ce qu'on sait et c'est vrai pour presque tous les problèmes, l'immobilisation prolongée, de cesser de bouger une certaine région du corps, en général, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, je vous incite à immobiliser le moins longtemps possible vos articulations mais si vous avez un problème vraiment de douleur intense et que vous ne savez plus quoi faire, vous placez cette minerve-là et si ça ne passe pas, vous ne la portez pas pendant trois semaines, vous allez consulter un médecin professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe et là, peut-être qu'on aurait des solutions plus concrètes que d'immobiliser le coup. Ce type de solution-là que je vous présente, c'était des solutions qu'on vantait quand même il y a quelques décennies mais maintenant, on essaie de limiter l'utilisation de ces petits accessoires-là qui, en fait, qui fait le bonheur de certaines, peut-être de certaines compagnies. Il y a un marché de la douleur. Un jour, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Tout ce qu'on essaie de nous vendre pour, et profiter peut-être parfois de nos douleurs donc il faut rester critique je pense quand on veut nous vendre des choses. Il y a Myriam qui nous dit moi j'ai des fourmillements à la main. Et oui, ça revient aussi à la question de Franck quand si on a des fourmillements à la main, ces fourmillements à la main-là peuvent provenir du cou. Là, on parle du système nerveux fort probablement. Alors, sans parler du cas spécifique de Myriam que je n'ai pas évalué mais une compression nerveuse, le fait par exemple qu'on ait une hernithicale au niveau du cou peut parfois ne causer que des fourmillements à une main. Souvent, il va y avoir de la douleur, il va y avoir d'autres signes mais ça peut arriver. Mais en même temps, les fourmillements à la main, on peut aussi avoir ça en raison d'un tunnel carpien, d'un blocage disons au niveau du poignet. On peut avoir aussi des fourmillements à la main en raison d'un problème au coude et aussi en raison d'un problème à l'épaule. Il y a le syndrome du défilé thoracique qui peut aussi causer des fourmillements. Alors, c'est important dans un contexte de fourmillements de pouvoir identifier la cause. Il y a Sophie, bonjour Sophie, qui nous dit, par contre, j'ai déjà porté et encore par moments une minerve dure suite à un coup de lapin. Alors, je vous remontre la mienne. Je n'ai pas de minerve dure. Alors, ça, c'est souple. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très souple. Alors, la minerve qui est plus dure, oui, dans un contexte d'accident. On va parfois immobiliser le coup d'accident de voiture. Le classique, c'est qu'on a une collision et la tête fait un mouvement, un coup de fouet comme ça ou un coup de lapin. immobiliser vraiment le coup parce que là, il y a une situation urgente. On peut avoir aussi des signes neurologiques, des fourmillements, comme nous le disait tout à l'heure Myriam et d'autres problèmes. Oui, on peut utiliser un collet comme ça, rigide. En général, ça a été prescrit par un médecin ou un professionnel de la réadaptation et on a contextualisé l'utilisation de ce collet-là et j'espère qu'on a précisé à la personne à qui on le proposait de ne pas porter ça à long terme et de retrouver la mobilité du coup le plus rapidement possible et merci à Louise de me poser cette question-là. Avoir une douleur sur le côté de l'homoplate, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose que j'étais en train d'oublier de vous dire et c'est fondamental. Je vais vous montrer l'homoplate qui est ici premièrement. Je vais montrer ça comme ça et on a l'homoplate qui est, alors là, c'est mon homoplate gauche, alors l'homoplate serait ici comme ça mais évidemment derrière et on peut avoir des, là je le montre, en fait, ça serait, voyons, je suis perdu, ça serait comme ça. Moi, je suis dyslexique, je mélange la gauche et la droite et il faut que vous sachiez que l'image que je vois est inversée. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu bizarre mais c'est la dyslexie qui fait ça. Et donc, cette homoplate-là est reliée à des muscles et il y a des muscles qui sont reliés au cou. Alors, je vous montrais tout à l'heure le trapèze, on va le revoir à nouveau et il y a des muscles comme ça qui, on ne voit pas l'homoplate parce qu'il y a des muscles qui sont, qui recouvrent l'homoplate mais vous pouvez vous imaginer où est l'homoplate sur l'illustration. Et il y a des muscles, je vous le disais tout à l'heure, qui relient l'homoplate au cou. Et il arrive qu'on a des, je vais revenir dans ce plan-là, il arrive qu'on a des douleurs, en fait, entre les homoplatres qui sont reliées à, qui sont liées à une douleur, à une raideur au cou. L'exercice que je vous montrais ou le test que je vous montrais comme ça tout à l'heure au début de notre direct, il y a des patients qui font ça et qui ont de la douleur entre les homoplates. Donc, il y a, oui, des patients qui ont des douleurs sur le côté de l'homoplate ou entre les homoplates et la cause de cette douleur-là est un problème cervical. Et merci d'avoir posé cette question-là. Il faut vraiment voir que la région cervicale aussi, comme une région qui a des tentacules entre les homoplates, un petit peu en bas, un petit peu au-dessus, notamment en raison du trapèze, mais il y a beaucoup d'autres muscles, beaucoup qui sont dans cette région-là, qui peuvent devenir, qui peuvent être surutilisés, sous-utilisés, se tendre, se fatiguer. Je vous ai montré deux fois la citation en lien avec la fatigue et d'aller retrouver la mobilité. Du coup, l'endurance de ces muscles-là peut parfois régler des problèmes de douleur comme ça entre les homoplates. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire aussi avec l'automassage et je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos. Vous pouvez aller les revoir. La balle que j'utilise, qui est une balle rebondissante que je n'ai pas près de moi, mais une balle qui est la grosseur d'un citron environ, vous vous adossez au mur, vous roulez une balle entre les homoplates et ça peut peut-être diminuer votre douleur à Louise. Vous faites ça pendant quelques minutes. L'erreur qu'on fait la plus souvent, c'est de masser trop vite. Vous vous adossez au mur, vous placez la balle et vous roulez vraiment doucement la balle. Variez les grosseurs de balles. Vous pouvez prendre une plus petite balle, une balle un peu plus grosse, disons la moitié de la grosseur d'un citron, par exemple, ou d'une balle de golf. Prenez pas une balle de golf, mais la grosseur d'une balle de golf serait aussi adéquate. On prend des balles qui sont rebondissantes, des balles qui sont fermes, mais qui rebondissent et beaucoup plus confortables. Et de faire un automassage pendant quelques minutes en position debout, adossé au mur, parfois, ça peut être un truc pour pouvoir arriver à diminuer ces tensions-là, mais n'oubliez pas d'aller, d'aller, de tenir compte aussi du coup, si vous avez des douleurs entre les homoplates. On continue avec une autre question et n'hésitez pas à poser des questions si vous venez tout juste d'arriver. Bon, on n'est plus sur la fin du direct, mais on a encore quelques minutes pour prendre des questions. Gênez-vous pas pour écrire la lettre Q pour questions avant d'écrire votre question. Ça me permettra de voir plus rapidement la question et celle que je vous présente. J'ai la maladie de Parkinson. Mon cou est raide et me fait souffrir. Il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute et qui se font discrets, qui ont des maladies dégénératives. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. On pense à la maladie de Parkinson. Il y a la sclérose en plaques et il y en a d'autres. Il y a plusieurs formes d'ataxie. On marginalise ces personnes-là et là aussi, on pourrait faire une vidéo juste sur ça. Mais parlons des raideurs qui sont associés à des maladies dégénératives et les conseils que je vais donner en lien avec cette question-là s'appliquent probablement à chacun d'entre vous aussi. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une maladie dégénérative et on est des raideurs au cou? On garde en tête que ces raideurs-là sont peut-être causés par la maladie. Il y a des cas d'arthrite aussi, la spondylarthrite, l'ankylosante aussi. On peut tenir compte de cette maladie-là entre autres qui explique une raideur qui s'installe que ce soit en raison de la maladie de Parkinson. Donc, pour des raisons neurologiques, on perd de l'amplitude de mouvement, que ce soit pour des raisons inflammatoires comme l'arthrite. et il y a peut-être une partie de cette raideur-là qui est associée à la maladie de Parkinson ou à une autre maladie. Et là, c'est le reste, c'est le bout important. Et il y a peut-être aussi une raideur qui est associée à la raideur musculaire qui est reliée à la non-activité, à la diminution des activités physiques. Lorsqu'on a une maladie chronique reliée à la douleur, la fibromyalgie, lorsqu'on a une maladie dégénérative comme le Parkinson ou d'autres maladies, parfois, on va réduire notre niveau d'activité physique, on va bouger différemment, et parfois, et ça, c'est une bonne nouvelle, la raideur qu'on peut ressentir au cou est reliée davantage à ça que davantage à la maladie. Et ce n'est pas parce qu'on a une maladie dégénérative qu'on ne peut pas gagner de la mobilité, notamment au niveau du cou. Et quels exercices vous pouvez faire? Je vous réfère aux autres exercices que je vous ai présentés durant ma conférence d'aujourd'hui. Je vous en montre un autre que je vous ai présenté aussi dans une de mes vidéos qui est assez simple. Vous pourriez le faire avec moi. vous gardez votre tête au centre et vous tournez seulement vos épaules. Évidemment, vous allez le faire devant votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, mais vous pourrez le faire un petit peu plus tard en le faisant devant un miroir. Et ça va vous permettre, moi, je me vois un petit peu dans mon écran, dans mon moniteur, et on ne veut pas faire ça comme ça. On veut vraiment immobiliser la tête et on tourne les épaules. Et c'est une façon de bouger la région cervicale, surtout la région cervicale basse, pour aller détendre la musculature, pour aller bouger ces vertèbres-là. Et dans un contexte de maladie de Parkinson, de bouger le tronc, d'être capable de dissocier le mouvement des épaules avec les mouvements du cou, ça peut être très aidant. Il y avait Joël aussi qui nous faisait penser à la position de conduite lorsqu'on a une raideur au cou, la rotation est difficile. Ça peut être intéressant aussi, en vue d'améliorer la mobilité en rotation, de tourner les épaules plutôt et d'immobiliser la tête. Évidemment, vous comprenez que ça fait quand même bouger la région cervicale haute. Ça peut être une bonne façon aussi de le faire. Je vais prendre une question de Philippe. Je ne vais malheureusement peut-être pas avoir le temps de répondre à cette question-là parce que c'est une question qui est très complexe, mais je veux vous la présenter. Est-ce qu'on peut bien la lire? C'est un peu petit peut-être. Je vais grossir ça un peu. Et il y a Philippe qui nous dit, bonjour Denis, une douleur qui part du trapèze et qui remonte derrière l'oreille droite. J'ai la sensation d'avoir quelque chose dans mon oreille et cela occasionne de légers vertiges. Il y a eu beaucoup de questions et je les ai vues vos questions, mais je vais y revenir. On peut avoir des acouphènes, donc entendre des sons et il y a plusieurs liens à faire entre les douleurs au cou, les douleurs à la mâchoire et ce qui touche de près ou de loin à l'oreille. Les vertiges peuvent être reliés avec un problème d'oreille interne et ça, c'est vraiment un sujet en soi. J'essaierai de vous faire une conférence, un direct comme ça pour pouvoir vous présenter vraiment plus adéquatement chacune, répondre à ces questions-là. C'est important et je ne les prends pas, je ne les mettrai pas devant l'écran parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Je les ai vus et on va pouvoir en parler dans un prochain direct. et je vais prendre une dernière question, peut-être une avant-dernière, n'hésitez pas à m'en poser d'autres et il y a Jada qui nous dit l'idéal c'est de traiter l'arthrose naturellement avec une bonne alimentation et pas de médicaments. Traiter l'arthrose, déjà traiter l'arthrose, on peut peut-être remettre en perspective ces termes-là parce que de l'arthrose c'est un processus dégénératif et jusqu'à présent on ne connaît rien qui traite l'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure des cartilages si on parle du cou, en fait c'est l'usure des cartilages tout le temps mais si on se concentre aujourd'hui sur le cou on ne peut pas reconstituer les cartilages avec une alimentation avec même des médicaments c'est impossible. Je vais faire cette nuance-là parce qu'il ne faut pas créer d'illusions du tout parce que sinon on crée des faux espoirs et on n'aura pas de résultats ça n'a jamais été démontré ça n'existe pas. Est-ce que l'alimentation a un lien à jouer avec votre douleur avec l'inflammation? Est-ce que le fait de prendre des médicaments ça peut causer davantage de problèmes? Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'arthrose mais c'est important de ne pas créer de faux espoirs. Alors on a pas mal fait le tour des questions vous avez été nombreux vous avez posé beaucoup beaucoup de questions donc je suis toujours heureux de vous voir en si grand nombre de me poser des questions je lis tous vos commentaires vous le savez je vous invite vraiment à visiter mon site web je le répète www.denisfortier.ca ma page Facebook aussi moi ça m'alimente vraiment pour vous offrir vraiment de nouveaux contenus j'essaie d'être le plus pertinent le plus précis et vraiment je vous assure les commentaires que vous me faites j'en tiens compte et ça m'aide à vraiment améliorer mes contenus n'hésitez pas à contribuer on m'a posé la question oui moi j'aimerais bien contribuer mais j'ai pas de sous à donner et c'est parfait aussi vraiment je veux pas que vous vous sentiez à l'aise ou mal à l'aise dans ce contexte-là mais par des clics aussi c'est possible de contribuer à la plateforme et que je puisse continuer à développer tout ça et n'hésitez pas à m'écrire encore une fois vos questions ça me fera toujours plaisir alors j'ai tout lu vous êtes super gentil merci pour mon merci on se remercie mutuellement et on se retrouve vraiment bientôt pour un prochain direct et peut-être peut-être vendredi 10h heure de Montréal et 16h heure de Paris pour un direct sur la surmédicalisation et j'aurai deux invités des experts dans le domaine et je suis certain que cette conférence-là va être hyper intéressante alors je vous remercie et on se revoit peut-être dans quelques jours au revoir et on se revoit peut-être